C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Après, vous avez été associé à une communication par l'allié du candidat numéro 3. On va faire une annonce par rapport au développement de l'activité. Il était prévu que le candidat numéro 3 devait venir ici aujourd'hui. Alors, il nous en dira davantage. Donc, ça veut dire qu'ici, il n'y a que des journalistes qui auront généralement deux ou trois questions après la communication. Les autres vont assister sans parler. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a une communication importante qui a été prévue par l'allié stratégique du candidat numéro 3, Maurice Katoubi, qui devait venir ici aujourd'hui. Et donc, le président d'Elie a préféré s'entretenir avec des journalistes pour donner la position par rapport au développement de l'activité, l'actualité. Et donc, il y a bien sûr les militants qui seront là, mais la communication va essentiellement être adressée aux journalistes qui n'auront que deux ou trois questions après l'annonce. Merci. Les autres vont devoir garder calme. Monsieur le président, Zalé Aurore. Merci pour avoir répondu à nouveau à notre invitation. Comme vous le savez, depuis de longues semaines, il était prévu l'arrivée du candidat numéro 3, Moïse Katoubi, Tchapouib, dans l'espace Grand Kassai, par la ville de Kananga. Mais face aux provocations du camp en face, qui veut transformer la compétition politique électorale en une confrontation, sacrifiant la population qu'ils ont oubliée pendant ces cinq dernières années. Fils de cette province, conscient de nos responsabilités, conscient de ce que les populations du Kassai central ont payé au cours des dernières années une très lourde tribu pour les questions liées à la sécurité, à la stabilité de notre pays. Et tout le monde se rappelle, dans nos mémoires, c'est encore frais, les événements des Kamwinas-Sapou. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, suivre les responsabilités de certains qui voudraient que la journée d'aujourd'hui soit une journée où les gens vont se confronter, où les populations vont finalement être les victimes et les sacrifiés de la lutte politique. Nous sommes, nous, pour une lutte pacifique. Nous considérons qu'à cette étape de la campagne, quand on regarde les événements qui se sont passés à Mouanda et à Boma, que le pouvoir sortant de M. Tshisekedi a choisi, avec ses alliés, la voie de la violence et de la confrontation pour en découdre. avec un bilan qui, aujourd'hui, dans tout le pays, fait l'objet de critiques et amène la population à le rejeter. Et je ne peux accepter donc qu'on se saisisse de l'occasion de l'arrivée du président d'ensemble, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, dans la province de Kassai, pour que le Kassai, la ville de Kananga, se transforme à nouveau en un champ de bataille où des victimes vont se compter en nombre. Et par conséquent, en toute responsabilité, nous avons considéré qu'il fallait remettre cette arrivée du président Moïse pour permettre, non seulement à nos militants, à la population de nos formations politiques, la population de la ville de Kananga, de se préparer pacifiquement à accueillir le président Moïse quand il va venir dans l'espace Kassai. Nous allons laisser donc la journée d'aujourd'hui pour que ceux qui gouvernent par le mensonge, ceux qui gouvernent par des promesses qui n'ont pas réalisé, ceux qui ont abandonné cette population au cours des cinq dernières années, et qui n'ont rien fait pour cette population, viennent nous raconter à nouveau ce même mensonge pour lequel les centres Kassaiens ne sont plus dupes, pour lequel la jeunesse de cette province n'est pas d'accord de pouvoir renouveler un nouveau mandat à M. Tshisekedi qui a échoué sur tous les plans pour reconstruire le pays et surtout redonner un souffle à cet espace du Kassai qui lui a tant donné lors des élections de 2018. J'ai suivi le propos qu'il a tenu hier en Boujimaï en disant que le fils du Kassai qui avait rejoint l'ennemi les mots ont tout leur sens. Dans une démocratie, nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Je suis dépiqué de voir que le président de la République sortant parce que le peuple devra le sortir utilise des mots qui transforment le champ politique en champ de guerre que son camp politique utilise des manœuvres pour opposer les Congolais les uns contre les autres. Le sang de Sante-Kassai ne coulera pas et nous ne donnerons pas le prétexte à qui que ce soit d'utiliser cette campagne pour que le sang coule dans cette province. Nous avons trop payé. Et nous voulons dire à ceux qui veulent à nouveau faire couler le sang dans cette province que ce que nous attendons de ce que nous avons attendu de le barrage Katende la route Kalambambouj le chemin de fer le port d'Ilebo la relance de l'agriculture dans cette province meurtrie par les événements de Kamouina Sapou dont ils se sont parfois gargarisés à en tirer le profit politique cette province dit non et nous n'accepterons pas qu'ils reviennent pour nous raconter des mensonges. aujourd'hui je voudrais dire au président sortant parce qu'il a prévu de venir ici qu'il vienne de nous dire ce qu'il a fait de nos voix que nous lui avons données en 2018. je voudrais m'adresser ici à monsieur Tshisekedi président de la république sortant qui vient ici et aux populations centres kassaïennes de lui poser la question qu'est-ce qu'il a fait des voix que nous lui avons données à 98% dans le kassaï central en 2018. Le barrage Katendé il est où ? La route Kalambambouji est où ? Le chemin de fer il est où ? Nous demandons ici qu'il ne vienne pas nous faire de nouvelles promesses mais qu'il vienne rendre compte de ce qu'il a fait de notre sujet. Comme nous sommes démocrates nous le laissons faire son meeting on sait qu'il va raconter encore des choses mais surtout qu'il ne vienne pas ici diviser les kassaïens avec les autres composants de la République démocratique du Congo le kassaï n'est pas une marchandise politique le kassaï n'est pas un marche-pied dont on se souvient pendant les élections mais que l'on oublie pendant 5 ans d'exercice le pouvoir Moïse Katumbi viendra ici nous avons un projet commun de pouvoir résoudre dans les problèmes du Congo et dans ces problèmes du Congo nous avons les priorités du Kassaï central qui sont inscrites qu'on ne nous justifie pas cela par l'absence d'action parce que les gens nous ont empêché pendant 5 ans ils ont voyagé pendant 5 ans on a construit à Kinshasa plutôt que de relancer la MIBA on vient nous promettre qu'on va relancer la MIBA dans le deuxième mandat comme si le premier mandat était un mandat à crédit il n'y a pas de mandat à crédit nous voulons des comptes c'est parce que monsieur Tshisekedi et le sien ne veulent pas être confrontés à leur bilan qu'ils veulent distraire le peuple en amenant un conflit ici comme dans les années 59 comme dans les années où il y a eu les pires atrocités dans cette province nous n'en voulons pas nous voulons protéger la vie de nos concitoyens leur irresponsabilité la folie dans laquelle ils veulent amener la province nous n'allons pas les suivre mais nous disons ceci Moïse Katumbi va revenir nous allons vous communiquer le programme aménagé et venez suivre comment est-ce que le projet de la réfondation du Congo ensemble avec Moïse et d'autres nous allons le mettre en oeuvre dans le cadre du redressement de notre pays et de la province la politique n'est pas un jeu la politique c'est pour sauver c'est pour protéger la population nous ne pouvons pas transformer le champ de la compétition politique en champ d'enfantement sanglant comme il le souhaite et nous réitérons ici les critiques que nous avons faites contre l'autorité provinciale l'autorité municipale mais aussi le pouvoir central qui aujourd'hui a tombé les masques on sait on sait désormais que les cas de violence auxquels nous assistons au Kassaï central quand l'opposition vient ici ces cas sont orchestrés par le pouvoir de connivence avec les autorités provinciales comment peut-on comprendre que l'autorité provinciale disent hier à Maître Kachama qui est le coordonnateur ici de Ensemble qu'on ne peut pas assurer la sécurité parce que les forces de police sont réquisitionnées complètement pour un camp politique et qu'en même temps parallèlement on dise sous les médias non on peut permettre à ce que tous les deux viennent nous n'allons pas les suivre dans leur folie nous les laissons faire leur folie aujourd'hui de toutes les façons il n'y a rien d'intéressant qui va en sortir à part les mensonges et nouvelles promesses ce que nous disons nous donnons rendez-vous au centre Kassaïen demain comme eux ils arrivent aujourd'hui Moïse va arriver demain et nous vous communiquons nous vous communiquons nous vous communiquons leur l'organisation et la mobilisation qu'il faut garder il faut se donner aujourd'hui une nouvelle perspective le Kassaï n'est pas une république dans la république qu'on ne vienne pas vous dire les Kassaïens ont souffert ils sont victimes j'entends dire les Kassaïens ont souffert des régimes précédents mais dites leur que les Kassaïens ont souffert aussi de ces régimes qui les a oubliés et donc pour sortir de l'oubli nous allons rassembler le peuple congolais dans l'unité dans la concorde mais autour d'une vision pour redresser notre nation j'ai dit et je vous remercie on peut prendre deux ou trois questions de notre territoire voilà ceci dit on va recueillir deux ou trois questions François une question oui monsieur je suis François Kadima de Radio Capi alors à la suite de tout ce qu'il y a le climat actuel est pour assurer qu'en RDC il y aura des élections transparentes déjà le 20 qu'est-ce qui vous rassure merci deuxième question Pierre c'est Pierre je suis François et Horizon ma question c'est par rapport au programme d'autres candidats si l'arrivée qui est demain et notre candidat soit annoncé à les rembourses en gré ou même vous n'allez pas la campagne sur place pour Moïse Kadoumbi et qui va rester arrière la plus dernière question Bernard merci je m'appelle Bernard pour l'institutur de Tchakassay est-ce cette perturbation via les changements au programme de l'arrivée du candidat Moïse Kadoumbi ne perturbe pas les programmes qui ont été déjà établis parce qu'on s'approche vers la fin de la campagne électorale Monsieur le Président vous avez la parole je vais peut-être avant de répondre à la question parce que j'ai suivi l'autorité provinciale donné une version qui ne correspond pas à la réalité je vais passer la parole au coordonnateur d'ensemble qui était chargé au nom du groupe avec les autres formations politiques de la coalition à entrer en contact avec l'autorité municipale qui nous donne les faits parce que tout le monde doit connaître les faits qu'est-ce qui s'est dit et qu'est-ce qui est fait et ensuite je vais répondre à ces questions vous avez la parole merci monsieur le Président la parole est bonne et voilà c'est maître Albert Kachama les coordonnateurs provinciaux d'ensemble pour la République en 2011 nous avons adressé la lettre à l'autorité urbaine nous informons que le candidat numéro 3 devrait arriver au Kassaï central en date du 13 décembre et hier j'ai été eu par l'éco-téléphone la part de cette autorité qui m'a approché nous avons eu une séance de travail avec elle il a été retenu que la sécurité du candidat numéro 3 sera assurée nous avons donné même l'itinéraire et même les lieux de la tenue du meeting mais il était curieux pour moi que à 16h elle m'a été davantage par l'éco-téléphone pour me dire que le candidat numéro 20 venait à la même date que celle prévue pour l'arrivée du candidat numéro 3 qu'il fallait la rencontrer dans son bureau ce qui fit fait et lorsque je suis arrivé deux arguments avancés le premier c'est que les effectifs des agents de la police et l'unime et que on ne saurait pas assurer la sécurité des deux candidats et aussi presque toutes les forces de l'ordre ont été réquisitionnées pour sécuriser les candidats numéro 20 et notre argument c'est que vous ne pouvez pas tenir les meetings au même endroit ou à l'endroit initialement prévu parce qu'il serait inconcevable que le candidat numéro 20 tienne son meeting sur la plate de l'indépendance et que le candidat numéro 3 soit sur la place appelée Moukéné Chaban et donc il fallait délocaliser le meeting du candidat numéro 3 vers Épro et là je n'ai pas mâché les mots pour lui dire ceci que la loi électorale protège tous les candidats de la même façon il est inconcevable qu'un candidat ilise abusivement de son statut actuel pour obtruer la campagne de notre candidat et je lui dis que Moukéné sera ici et il va tenir le meeting au lieu convenu alors vous allez comprendre que les artisans des tensions que nous connaissons dans ces pays c'est ces pouvoirs et nous nous disons ceci tout ce que nous connaissons comme acte de provocation que je considère également d'acte de faiblesse ce sont les signes avant-coureurs de la fin d'un règne et que pour nous c'est les douleurs de l'enfantement d'un état de droit qui sera réellement instauré par les candidats numéro 3 qui a une mission divine de pouvoir libérer les congos nous avons besoin de la diversification de notre économie nous avons besoin du renforcement de l'intérêt général nous avons besoin de la sécurisation de notre territoire nous avons besoin de l'unification de notre pays et les priorités pour notre province ont été présentées par le président Délit de l'unification de l'unification de l'unification Merci.